Merci. Nous proposons de modifier les articles qui fixent des dates buttoires dans le texte de l'enquête préliminaire par un autre dispositif, une autre manière de concevoir les choses. Déjà, premièrement, nous proposons que celui qui décide ou pas de continuer l'enquête préliminaire ne soit pas le supérieur hiérarchique du parquetier en charge de l'enquête, c'est-à-dire le procureur, comme c'est prévu actuellement dans le texte, mais bien un magistrat du siège indépendant. Et nous proposons là, en la circonstance, puisqu'il existe déjà et qu'on l'a sous la main, le juge des libertés et de la détention. Et nous proposons non pas une date buttoire, mais une clause de révision tous les ans. Pas à partir de deux ans, plus un an après, pas à partir de trois ans, plus deux ans après, comme c'est prévu dans le texte actuellement, mais bien tous les ans. Et oui, il pourrait y avoir une enquête préliminaire qui dure cinq ans, six ans, sept ans dans notre dispositif, si le JLD autorise à la prolonger, avec un regard effectivement tous les ans, faisant un contrôle de proportionnalité du cadre d'enquête qu'est l'enquête préliminaire, au regard des enjeux et des objectifs poursuivis par l'enquête. C'est ce qui nous semble le plus proportionné, efficace, permettant de remplir les différents objectifs auxquels on s'assigne dans ce texte. Parce que si on commence à faire des dates comme ça buttoires, on va avoir des problématiques. Ça a déjà été dit en commission avec, il faut le dire, aucune réponse sur le sujet. Il y a des enquêtes, notamment en matière économique et financière, qui ne seront pas dans le délai de trois plus deux, mais qui vont être dans le délai de deux ans plus un, qui nécessitent pourtant des investigations qui, quand elles sortent du territoire national, dépendent d'autres États et d'autres systèmes judiciaires, pour avoir des éléments de réponse à l'enquête, et qui parfois peuvent prendre trois ans et demi, quatre ans, non pas parce que le magistrat ne ferait pas son travail, il voudrait être trop long, non pas parce que les policiers seraient surchargés et ne seraient pas bons non plus, non, tout simplement parce que nous dépendons d'autres États en la circonstance pour faire nos enquêtes. C'est une réalité et je ne voudrais pas que, dans ces enquêtes-là, on vienne ensuite à leur dire les cabinets des juges d'instruction, qui, en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, sont déjà surchargés. Nous avons rendu un rapport avec le collègue Jacques Maire, il y a deux ans de cela, nous sommes en train de finaliser un rapport d'application qui va bientôt sortir et qui sera porté à votre connaissance, chers collègues, qui pointe la faiblesse extrême des moyens dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique et financière. Avec le dispositif que nous vous proposons, nous ne serions pas dans ce cas de figure-là et nous aurions un contrôle d'un magistrat du siège indépendant. Voilà le dispositif qui nous semble le plus opérant pour atteindre les objectifs politiques affichés dans cet article. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. C'est un avis défavorable, comme j'ai pu vous le dire en commission, vous voulez faire du JLD le superviseur des magistrats enquêteurs. Ce n'est pas du tout l'esprit du texte. Les enquêtes préliminaires se font aujourd'hui sous la direction d'un procureur de la République, qui est d'ailleurs le garant des droits des personnes. On demande juste, nous, que cela soit encadré dans le temps. C'est le dispositif que nous soumettons aujourd'hui à l'Assemblée. Mais on ne veut surtout pas faire du JLD le contrôleur du travail, bien fait ou mal fait, des procureurs de la République. Donc, avis défavorable. Merci. Monsieur le garde des Sceaux. Madame la Présidente, Monsieur le député Bernal, ici c'est le syndicat de la magistrature qui vous a inspiré cet amendement, me semble-t-il. Alors, je vais vous dire deux ou trois choses. D'abord, le procureur de la République est aussi, de par notre Constitution, le garant de la liberté individuelle, premièrement. Deuxièmement, le délai d'un an est totalement, totalement déconnecté du temps nécessaire de l'enquête. Mais totalement. C'est, si j'ose dire, vous me permettrez cette expression un peu cavalière, hors sol. Ensuite, le JLD, commis pour tous les actes accomplis après un an, comme par exemple la simple audition d'un témoin, serait d'une absolue lourdeur, totalement incompatible avec le fonctionnement des juridictions au quotidien. J'espère qu'on vous l'a dit. Et enfin, l'intervention systématique du JLD n'étant rien justifiée pour la majorité des actes d'enquête, auditions de témoins, recharges de traces, indices par la police scientifique. En revanche, pour les actes les plus attentatoires aux libertés individuelles, déjà, il y a un contrôle du JLD sans attendre ce délai d'un an. Totalement défavorable à votre amendement. Monsieur Bernalisse. Ça vous a peut-être échappé, mais on a légèrement modifié l'amendement entre la commission et la science, parce qu'il n'est pas d'inspiration syndicale, il est d'inspiration, j'ose le terme, bernalissienne. Voilà, on aura inventé un mot aujourd'hui. Souffrez que l'on puisse un peu réfléchir aussi par soi-même et proposer des amendements. Et c'est très important. Non, parce qu'effectivement, ça pourrait conduire à la création d'un juge de l'enquête, ce qui n'est pas exactement le cas. Et si j'avais eu à rédiger le texte en intégralité, peut-être que nous en serions arrivés à cette conclusion. Ce que nous proposons, ce n'est pas que le JLD contrôle tous les actes de l'enquête préliminaire. On ne fait pas un contrôle juridictionnel des actes de l'enquête préliminaire. Ce n'est pas ça le sujet. C'est que tous les ans, c'est comme ça qu'est rédigé l'amendement, tous les ans, le JLD dit stop ou encore pour l'enquête préliminaire. Point. Point. Et s'il dit stop pour l'enquête préliminaire, le procureur de la République a donc deux choix, deux grands choix, soit classer sans suite, trouver une alternative aux poursuites, soit demander l'ouverture d'une information judiciaire. Ce qui retombe sur le dispositif que vous avez là, mis en œuvre dans votre propre texte. Voilà. Je pense que mettre des dates butoirs comme ça, arbitraires, ben oui, ça ne colle pas à la réalité. Et que de faire un vrai contrôle sur l'opportunité, non pas des moyens d'enquête, mais du cadre d'enquête lui-même, c'est-à-dire l'enquête préliminaire, est-ce que c'est suffisamment proportionné ? Oui, dit à l'envers. Est-ce que ce n'est pas trop disproportionné du point de vue de l'accès au dossier de l'égalité des armes, des droits de la défense, que de continuer en enquête préliminaire, passer un certain délai ? D'ailleurs, peut-être qu'un an, c'est déjà trop pour certaines enquêtes simples. Or, dans votre texte, dans votre texte, ce n'est qu'à partir de deux ans que le supérieur hiérarchique du procureur en charge du dossier, du parquetier en charge du dossier, pourra éventuellement lui dire « Ah non, là, ça fait peut-être un peu trop de temps, il faut qu'on arrête là et qu'on soit conclacé sans suite ou qu'on continue en information judiciaire. » Donc, je crois que le dispositif qu'on vous propose est beaucoup plus opérant. Vous ne voulez pas franchir le pas parce que vous vous rendez bien compte que dans 97% des cas, votre texte ne changera rien. Et c'est ça, la vérité. Merci, cher collègue. Monsieur le garde des Sceaux. Vous savez, c'est désespérant. Vous avez une enquête préliminaire qui, jusqu'en 59, s'appelait l'enquête officieuse. Elle l'est toujours. Aucun droit. Aucun accès aux contradictoires. Aucun accès aux procès-verbaux que l'on retrouve parfois dans la presse. Ça n'est pas limité dans le temps. Je connais des enquêtes préliminaires qui durent depuis 4 ans et demi. 5 ans. Et ça ne va toujours pas. On dit, c'est historique. Nous allons d'abord la limiter dans le temps. Permettre l'accès aux contradictoires. Nous allons veiller à ce qu'il y ait peut-être moins de violations du secret de l'enquête. Et non. Vous proposez quoi ? Un système un peu biscornu. Alors, je voudrais vous rappeler deux ou trois choses. Le JLD est le juge de la proportionnalité des actes attentatoires à la liberté. Mais il n'est pas, mais il n'est pas, monsieur Bernalicis, que vous le vouliez ou non, le juge de l'opportunité du cadre de l'enquête. Mais parce que c'est comme ça. Ce sont nos règles. Alors, je sais que votre amendement est d'inspiration modestement bernalicienne. Il faut quand même oser. Mais en réalité, c'est aussi un amendement qui est porté par le syndicat de la magistrature. Et c'est à mon avis, 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 une forme de défiance à l'égard des magistrats du parquet. Mais les magistrats du parquet, vous pensez qu'ils sont à la botte de la chancellerie. Vous le dites partout. Ils sont aux ordres de la chancellerie. Tout est chez vous. Tout est chez vous, sujet à développer cela. Donc, naturellement. Mais si vous me dites qu'en termes de liberté publique, ça n'est pas une avancée, alors, monsieur Bernalicis, il y a peut-être un peu là-dedans de mauvaise foi. Permettez-moi de vous le dire. Merci. Je mets donc au voie l'avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté.